L'émission n'est pas terminée, car c'est l'heure du quiz musical. Le quiz musical cette semaine, les enfants, qui va être consacré au jeu de baston, tout simplement, parce que SNK, c'est une grande maison du jeu de combat. Guillaume, tu es tout seul de ton côté, je propose que quelqu'un te rejoigne. L'avez-vous... Non, il a osé ! Non ! Mais non, mais non, mais non ! PJ, tu es quelqu'un d'insupportable. Alors, on a donc, de part et d'autre, l'équipe rouge, l'équipe bleue. Donc, on a l'équipe RN et l'équipe Mikasa. Non, évidemment, équipe Terry et équipe Aomaru. Donc, cinq morceaux... Personne ne rejoint Guillaume. Vous êtes des méchants. Si, PJ arrive, très bien. Donc, on a cinq morceaux, un point par bonne réponse. Si vous avez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. À ma gauche, l'équipe Mikasa slash Aomaru. Attends de faire la blague. Avec Chloé et Thomas. Et à ma droite, on a Guillaume et PJ pour l'équipe Terry. Bonsoir, PJ. Tu avais pas dit que tu avais vu le quiz musical, toi ? Non. Non ? T'es sûr ? Sur certains, premier. Très bien. Bon, bah très bien. J'ai jeté un peu un oeil tout à l'heure, mais j'ai rien retenu, premier. Ce quiz musical est donc un quiz musical sur les jeux de baston intitulé Bagarre de l'Est, tout simplement. C'est parti pour le premier morceau. Un petit peu moins fort, c'est possible. Bon, c'est un jeu SNK, vous l'avez deviné. C'est un KOF. Dequel ? Parce que moi, je suis pas à la... Bah, c'est KOF 94. Oui, bah oui, oui. Bah voilà. Voilà, tout simplement. C'est l'écran de sélection de personnages de KOF 94. Sombrement intitulé Né en japonais, ce qui veut dire... Et alors ? Vas-y. Vas-y. T'as cru quoi ? Donc, composé par Masaiko Ataya et qu'on retrouve également dans Super Smash Bros Ultimate. KOF 14, sorti en 94, donc sur Neo Geo. 1-0 pour l'équipe Terry. C'est parti pour le deuxième morceau. Samurai Shodan. Oui, c'est le très japonais. Lequel ? Samurai Shodan 2. Non. Équipe Aomaru. Eh bah, on va dire le 5. Ce n'est pas le 5. Équipe Terry. Samurai Shodan 3. Équipe Aomaru. Le premier. Équipe Terry. Le 4. Non. On l'a pas dit déjà. Non, on a pas dit qu'il en a dit qu'il en reste plus qu'un. Équipe Aomaru. 5 Special. Non. Équipe Terry. 6. Mais non. Ah ! Équipe Aomaru. Équipe Aomaru. Samurai Shodan 2019 ? Oui ! Bah oui, bah oui, quand même. Évidemment, évidemment. C'est le 8, il me semble. D'accord. Donc, c'est le thème de Galford dans Samurai Shodan 2019, donc intitulé Thin of Invincibility, composé sombrement par SNK Sound Team. On n'a pas de crédit plus précis que ça. Jeux sortis sur PS4, Xbox One en 2019 et sur Switch ce mois-ci, édité par Cormedia et Pix'n Love. On est parti pour le troisième morceau. Garou Mark of the Wolves. Ce n'est pas Garou Mark of the Wolves, équipe Aomaru. On est en 2001. Je vais tenter un Capcom vs SNK. Lequel ? Millennium. Ah non. Mark of the Millennium. Non, Millennium Match. Millennium Match, non. Équipe Terry. Capcom vs SNK. Le 2. Le 2, oui. Tout simplement. Mark of the Millennium, du coup. C'est pour ça que j'étais Mark of the... Donc malheureusement, c'est Capcom vs SNK 2, Mark of the Millennium. Sorti en 2001 sur PS2, on l'a déjà mentionné, dans l'émission This is the true lovemaking par Satoshi Shisei et Isao Abe, qui fait l'objet d'un véritable culte parmi les fans de jeux de baston. Thème qui s'adénote complètement que le reste de l'OST, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est un morceau plutôt rigolo. 2-1 pour l'équipe Terry. Je ne sais pas ce que tu ferais sans moi, Guillaume. Je ne gagnerais pas. C'est sûrement. Quatrième morceau. Il y a un piège. C'est du Naruto, ça, non ? Ce n'est pas Naruto. Ça pourrait essayer de jouer des jeux de combat Naruto. Il y a des flux de japonais. Ce n'est pas Naruto. Donc, ce n'est pas un Samurai Shodorn, puisqu'il y a un piège. Ça va être un Last Blade. Ce n'est pas Last Blade, équipe Terry. Je ne connais rien à SNK, je ne connais que Street Record. Pensez vraiment out of the box, là. Ce n'est pas un Real Boat ? Non, c'est un thème de Samurai Shodorn, dans un autre jeu, équipe Aomaru. Super Smash Bros Ultimate. Oui ! On revient de loin. Eh bien oui, c'est le thème de Samurai Shodorn, le thème de Nakoruru. Banquet of Nature, remixé par Massami Ueda, sur la bande-son de Samurai. Tu le fais très bien. Le moment où il y a les combats, là. De Super Smash Bros Ultimate, sorti en 2018. Et donc, forcément, le DLC Terry, avec ses 50 morceaux, sorti de toutes les licences de SNK, sur le terrain de King of Fighters. Quelle fête incroyable. Pas de personnage, mais Tesslug, d'ailleurs, dans le décor. Peut-être jouable bientôt, je pense. Il y a pas un trophée, Tesslug ? Il y en a pas, il y en a pas. Il y a pas un trophée, Aide ? Non, non. Aucun. Ah non, c'est le Vence Wars, pardon. Eh oui. Donc, de partout, mon Dieu, c'est méga serré. On est parti pour le dernier morceau. Soutfetter 4. Soutfetter 4, bravo. Évidemment, il fallait finir sur quelque chose de sale. Moi, de la SNK, pour moi, on dirait un tube de l'été des années 2000, ça. Ah, mais c'était le cas, c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Alors, écoutez bien le morceau, il nous s'invente pas. Comment on fout ce morceau ? Voilà. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu, je vous remercie de me l'avoir remis dans la tête. Non, ce n'est pas les Backstreet Boys, c'est bon, on peut m'aisser. C'est un peu m'aisser, s'il vous plaît. Donc, effectivement, c'est The Next Door, version anglaise, interprétée par Exile, sur la bande-son de Street Fighter 4, jeu édité par Capcom, développé par Dims, donc indirectement par SNK, sorti en 2008 sur toutes les bonnes consoles, donc pas à la Wii à l'époque. Le jeu est fantastique, ne vous arrêtez pas à la musique d'intro. Très bon jeu, peut-être pas le meilleur pour commencer, Street Fighter, cela dit. Oh, il est assez permissif, donc quelque part. Mais bon, méchant, bien méchant. Donc, c'est sur un score de 3 à 2 que se termine ce quiz musical. Qui a eu le point, pardon ? C'est Guillaume, je suis fatigué. Donc, l'équipe Théry qui triomphe, bravo pour l'équipe Théry. Kudos, vive-nous. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.